Et salut à tous les youtubeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au numéro 74 de la collection Construire votre DeLorean. Et dans ce numéro 74, nous avons les pièces qui vont nous permettre d'installer la portière droite sur cette DeLorean. Dans ce numéro, nous avons un vérin hydraulique, une cale pour tenir la porte ouverte, deux poches de vis, la fixation du vérin. Et ici nous avons cette partie qui va nous permettre de maintenir la porte sur le châssis. Rien qu'en la déballant, je peux éventuellement constater d'où vient le problème de plusieurs personnes sur Facebook, où la porte ne se ferme pas totalement, où elle est décalée et où on dit que ça viendrait de la carrosserie. Moi je pense que non, parce que regardez ici, là, au niveau des charnières, celle-là elle est impeccable, vous voyez. Celle-là, elle a un défaut, regardez, elle est de travers. Alors si celle-là elle est de travers, si vous la fixez de travers, forcément votre porte sera de travers. Et pourquoi elle est de travers ? Et bien parce qu'il y a un petit picot ici, sur le métal, vous le voyez, il est là. Voilà, vous le voyez bien. Et bien ce picot, il suffit tout simplement de le limer. Voilà, donc limer le bien, comme ça cet axe pourra bien avoir une bonne rotation, pardon. Et donc il n'y aura aucun souci. Limer ça, les amis. Allez, on passe au montage. Petite précaution lorsque l'on installe cette pièce. Assurez-vous que le câble dépasse bien de ce petit trou, qu'il n'y ait aucun obstacle, que les deux parties en plastique s'embottent bien avec le bord du métal. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à visser l'ensemble avec quatre vis NM. À présent, on va installer le vérin ici, comme ceci. Et on va y mettre une vis QM. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à installer la portière en faisant passer le câble d'abord à l'intérieur. Voilà la portière ici a été installée. Attention, comme je l'ai dit il y a un petit moment, étape 8, on ne met pas des vis QM, mais mettez plutôt des vis KM. Il ne vous en reste que deux en réserve. Donc, si vous les avez gardées, c'est bien. Si vous les avez perdues, tant pis pour vous. Maintenant, on n'a plus qu'à retourner l'ensemble pour voir si la porte se ferme correctement. Eh bien, écoutez, vérifions ensemble si tous mes montages ont été correctement installés. Je l'ouvre. Mes câbles. Pour la fermer, elle est un peu plus dure à fermer par rapport à l'autre. Il y a un petit point ici qui doit légèrement bloquer, mais ça, c'est un petit coup de lime à passer. Vous voyez, si je ferme comme ça, elle ne ferme pas. Voilà. Ça ne ferme pas. Contrairement à l'autre ou l'autre, et même pas à l'autre, il faut appuyer aussi. Bon, celle-là, il faut appuyer un peu plus, mais en fait, la portière est complètement plaquée contre la carrosserie. Aucun défaut à signaler. Aucun. Bien aligné. Celle-là aussi. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à installer le vérin. Voilà, le vérin est installé. Écoutez, moi, je n'ai trouvé aucune anomalie de portière. La portière est super bien installée. Regardez surtout vos charnières. Si vous avez un problème, si la porte ne se cale pas, c'est que ça vient automatiquement de vos charnières. Pensez surtout, et je me répète, à vous fournir de lime pour métal, pour acier. Il faut limer l'intérieur des pièces métalliques. Elles ont été mal dégrappées. Il faut tout limer à l'intérieur. C'est important. Voilà le résultat. Bon, alors, j'ai éventuellement la vitre qui coince un petit peu parce que j'ai ajouté du scotch à l'intérieur pour éviter que ça raye. Mais bon, on s'en fout, sincèrement. Donc, voilà. Donc, la porte s'ouvre parfaitement, se ferme correctement d'une simple pression. Elle est correctement bien installée. Voilà, les amis, sur ce que je pouvais vous dire, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes sur la porte, comme j'ai pu le voir sur Facebook. Venez me voir. On trouvera les petits problèmes techniques. Je regarde si un côté se ferme plus facilement que l'autre. Et non, c'est exactement la même chose des deux côtés. Pour moi, j'ai aucun défaut technique sur les deux portes. Voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro 74. Mais je vous retrouve, eh bien, pour le numéro 75. Allez, salut les amis. ! ... ... ...